Sous-titrage Société Radio-Canada Alors continuons quelques instants sur cette histoire de la voltige. Bégou cette boucle involontaire, puis d'autres plus volontaires. Et puis vient la guerre, la guerre de 14-18 qui amène une évolution importante. Les appareils de chasse ont gagné en puissance, en robustesse, en performance. La gravatie est devenue pour les pilotes un recours opérationnel assez courant. Les évolutions propres à tromper l'adversaire, à fondre sur lui en bonne position de tir ou à échapper à des salves mortelles. Il y a la seconde guerre mondiale avec ses évolutions. Et puis la fin des années 60, la création de l'association française de voltige aérienne. Côté militaire aussi, l'équipe de voltige de l'armée de l'air qui est créée en 1968. Qui retient un nouvel avion, un peu plus de Cap 10. Donc cette voltige qui évolue, la société Mudry, qui lance pour l'armée de l'air et pour le secteur civil, la production par la suite du Cap 20. Ce monoplace de compétition est toujours plus loin. Aujourd'hui, il faut savoir que la France est championne du monde et qu'elle remettra en titre son titre en jeu plutôt dans le bon ordre. Et lors des championnats du monde qui auront lieu très bientôt au mois d'août à Châteauré, très exactement du 22 au 31 août prochain.